Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Fukra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym. Cette année, cela fait 30 ans que je m'entraîne et j'ai l'impression d'avoir fait ma première séance hier. Et en 30 ans, j'ai commis pas mal d'erreurs, même beaucoup d'erreurs. Mais ce n'est pas un drame en soi, c'est même humain de commettre des erreurs. Le tout étant d'en avoir conscience, de prendre des notes et de les corriger. Et c'est d'ailleurs le but de cette vidéo aujourd'hui, de vous faire gagner du temps, qui pour moi est la ressource la plus précieuse, en vous exposant ce qui à mes yeux représente les 10 raisons pour lesquelles vous ne progressez pas ou pas suffisamment. Bien sûr, pour chacune d'elles, je tâcherai de vous apporter une solution. Alors pour que cette vidéo soit plus digeste, j'ai décidé de la scinder en deux parties, sachant qu'en plus j'aime rentrer dans le détail, donc deux fois cinq raisons. Elle sera également chapitrée, pour que vous puissiez éventuellement la regarder en plusieurs fois ou revenir sur un passage en particulier. Et je tiens à remercier Nicolas Fleck, je ne le présente plus, ce grand tiktoker fitness qui a eu l'amabilité de participer à l'élaboration de cette vidéo qui j'espère vous plaira mais surtout vous aidera. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer ce programme. A tout de suite ! Première raison, vous changez trop souvent de programme ou d'exercice. Et oui, vous avez déjà tous entendu ce coach, vous conseillez de changer de programme ou d'exercice toutes les 6 semaines, toutes les 4 semaines, voire tous les 4 jours, limite toutes les 4 heures. Et ceci afin de créer cette confusion musculaire, afin de choquer le muscle, de le prendre à contre-pied. Vous allez à la salle le lundi, vos pectoraux s'attendent à faire du développé couché à la barre, et au dernier moment, BOOM ! Vous faites du développé couché aux altères. Et là il est surpris, il est feinté, il est obligé de progresser. Donc vous l'aurez compris, derrière ce ton un petit peu sarcastique, il n'en est absolument rien. Je vais vous donner un scoop. Le muscle n'a pas de cerveau, il n'a pas de conscience, il ne se pose pas ce genre de questions. Par contre, changer trop souvent de programme ou d'exercice va entraîner pas mal de conséquences assez néfastes. Alors il faut savoir, lorsque vous débutez un exercice, un nouvel exercice, vous avez une période d'adaptation, approximativement de deux à trois semaines. Adaptation d'un côté mécanique, une nouvelle posture, un nouvel angle de travail, mais également adaptation nerveuse, un programme avec une nouvelle fourchette de répétition, de nouveaux tempos, de nouvelles charges de travail. Attention, vous allez progresser pendant ces deux à trois semaines, mais les réels progrès en termes de force et de masse se feront après cette période. Donc vous l'aurez compris, si vous changez de programme ou d'exercice comme de sous-vêtements, vous allez forcer vos muscles à perpétuellement devoir se réadapter au niveau nerveux et mécanique et sans jamais leur laisser le temps de progresser. Sans jamais vous laisser le temps de progresser. Donc mon conseil, premièrement, choisissez un schéma d'entraînement en conformité avec votre niveau de pratique composé d'exercices en adéquation avec votre morphologie et qui vont vous assurer de couvrir une grande variation d'angle de travail pour vous assurer de travailler le muscle dans son entièreté. Vous aurez absolument toutes les infos sur la chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser la fonction playlist pour faire une recherche plus précise. Et alors dans quel cas changer d'exercice ou de programme ? Premier cas, la stagnation. Vous atteignez un plateau. Vous ne prenez plus un gramme sur la balance. Vos charges ne montrent plus d'un seul gramme. Il peut être bon d'en changer pour relancer le processus de progression. Un exercice vous occasionne une certaine douleur. Il peut être bon d'utiliser une alternative. Ou alors une blessure qui survient et qui vous empêche d'en faire un. Hormis ces cas de figure, un programme qui vous fait progresser, c'est comme une équipe qui gagne. On n'en change pas. Le tout étant de vous laisser et de lui laisser suffisamment de temps. Deuxième raison, vous recherchez trop la congestion. Vous venez prendre vos 30 secondes de repos, vous attaquez votre troisième série de 20 au curl. Vos bras vont littéralement exploser. Il n'y a plus de place pour un seul millilitre de sang. Je suis d'accord avec vous. La sensation est incroyable. Mais est-ce que cette congestion va être la garantie d'une bonne hypertrophie musculaire ? La réponse est non. Et ça se saurait. On ferait tous du développé et couché avec des altères de 2 kg et on ferait 600 reps. Alors est-ce que cette congestion est pour autant inutile ? La réponse est un grand non. C'est même un facteur de croissance puisqu'elle va entraîner ce qu'on appelle un stress métabolique. Mais ce facteur sera toujours secondaire. Le facteur principal, votre objectif principal en salle, sera basé sur la tension mécanique. C'est-à-dire l'utilisation de charges modérées et lourdes qui, couplées à une bonne technique d'exécution à la surcharge progressive, va vous faire progresser en force et en masse. Alors la congestion et les sensations, c'est bien. Les performances, ça l'a encore plus. Troisième raison, ne pas s'entraîner avec assez d'intensité. Mais alors qu'est-ce que c'est l'intensité ? Certains coachs vont vous dire que c'est lorsque le muscle brûle ou lorsqu'elle est ultra congestionnée ou elle est sur chaque série à l'échec musculaire, voire même quitter la salle proche du coma. Mais c'est pas ça l'intensité. Alors si personnellement je devais la définir, ce serait durant une série, l'utilisation de la charge maximale, mais corrélée à plusieurs conditions. La première d'entre elles, une bonne technique. Quand je parle de bonne technique, c'est le bon geste, la bonne amplitude de travail avec une charge qui sera contrôlée. Si de l'extérieur, lorsque vous faites votre série, on a l'impression que vous faites du hip-hop, je suis désolé de vous dire que c'est un coup d'épée dans l'eau. Deuxième condition, l'atteinte de votre fourchette de répétition. Vous devez faire 12 reps au développé couché, à la troisième vous réussissez difficilement à lever la barre, je suis dans le regret de vous dire que vous vous êtes pris pour superman. Il peut être bon de réajuster la charge de travail. A contrario, vous en êtes à 25-30 reps avec une facilité déconcertante, là par contre vous vous êtes sous-estimé. Donc vous l'aurez compris, cette notion de charge maximale, de performance, même si contrairement au powerlifter pour nous, la charge est un moyen et non une fin, est étroitement liée à ce principe d'intensité. Et surtout ne tombez pas dans cette idée reçue que certains coachs prennent un malin plaisir à cultiver, comme quoi charge lourde égale squat, soulevé terre et développé couché. Et mouvement d'isolation égale charge de bébé. Non non non, les exercices d'isolation n'échappent pas à la règle. Si demain vous avez 15 reps à effectuer aux écartés inclinés à la poulie, vous devez être à même d'utiliser la charge maximale vous permettant de faire 15 reps. Et c'est ça une série intense. Quatrième raison, vous ne prenez pas suffisamment de temps de repos entre vos séries. En effet, je vois très souvent ça. En règle générale, une fois que vous avez récupéré votre souffle, vous attaquez la série suivante. Alors soit vous avez récupéré votre souffle, mais est-ce que le muscle a récupéré lui ? La réponse est non. Et pourquoi ces temps de repos sont si importants ? Pour une raison qui se résume à trois lettres. L'ATP. L'adénosine triphosphate. Alors derrière ce terme scientifique, grosso modo, c'est le carburant de la contraction musculaire. Lorsque vous effectuez une série intense, cette jauge va subir une déplétion et par le biais des temps de repos et en fonction de la durée de ces derniers, vous allez resynthétiser une partie de cet ATP. Alors en règle générale, pour resynthétiser les trois quarts, il faut trois minutes de repos. Les powerlifters vont même jusqu'à cinq, sept minutes de repos pour s'assurer justement d'attaquer la prochaine série intense avec 100% d'ATP. Donc vous l'aurez compris, si vous prenez des temps de repos très courts, en l'occurrence des temps de récupération partiels, et bien vous allez resynthétiser de manière partielle cet ATP. Et ça va être très compliqué d'attaquer la prochaine série avec une intensité maximale, donc avec la charge optimale. Donc mon conseil sur les mouvements d'isolation, par exemple sur les extensions, sur les curls ou les élévations latérales, n'hésitez pas, prenez une minute 30 à deux minutes de repos. Oui deux minutes, ce n'est pas parce que ce sont de petits muscles qu'ils ont besoin de 15 à 20 secondes. Deux minutes entre deux séries de curls, c'est très loin d'être délirant. C'est même optimal dès l'instant où vous avez respecté ce principe d'intensité. Et pour les mouvements polyarticulaires, pour les grosses masses musculaires comme les pectoraux, le dos ou les jambes, n'hésitez pas à prendre jusqu'à trois minutes de repos. Ça va vous assurer encore une fois de vous de les entraîner avec une intensité maximale. Cinquième raison, vous en faites trop en salle ou vous allez tout simplement trop souvent à la salle. Et oui, puisque dans la conscience collective, plus est synonyme de mieux. Plus j'y vais, plus je progresse. Ce qui est très loin d'être le cas et on va voir tout de suite pourquoi. Je pense surtout à ce pratiquant qui, en dépit de son niveau de pratique, va trop souvent à la salle et qui ne progresse pas au final. Et on va voir pourquoi juste après. Son réflexe ne saura pas de se dire j'en ai trop fait, mais pas assez, donc il va en faire plus et moins progresser et plus et plus et plus pour au final être complètement démotivé et peut-être être amené à se dire ce n'est pas fait pour moi. Alors en musculation, il y a deux phases bien distinctes. Une phase en salle que je qualifierais de dégradation, de destruction, même si le terme est fort, ça se résume à ça. Faire une séance de musculation, c'est avoir l'objectif de se mettre volontairement dans un état catabolique. Vous allez occasionner des dommages sur la structure musculaire, le muscle qui va subir une grosse inflammation. Vous allez complètement chambouler l'organisme. Les niveaux hormonaux vont être sans dessus dessous, les niveaux énergétiques. Pareil, vous allez sécréter du cortisol, cette fameuse hormone catabolisante, l'hormone du stress. Enfin bref, ça va être un grand bordel. Mais un bordel qui est voulu, puisqu'intervient la deuxième phase, la phase de repos durant laquelle le corps va réparer les dommages occasionnés et par le biais de la synthèse protéique, créer du tissu musculaire, cette fameuse masse musculaire. Il va réduire l'inflammation musculaire et va rétablir l'équilibre du corps. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc vous l'aurez compris, si vous allez tout le temps à la salle, vous allez forcer votre corps à rester perpétuellement dans cet état complètement chamboulé avec ce niveau de cortisol élevé. A aucun moment vous laisserez le temps à votre corps de réparer les dommages occasionnés sur vos muscles. Donc vous n'allez tout simplement pas progresser. Mon conseil, premièrement, choisissez un schéma d'entraînement en adéquation avec votre niveau de pratique. Vous avez toutes les informations sur la chaîne, mais je vous invite surtout à aller voir cette vidéo durant laquelle je vous propose, je vous présente quatre schémas d'entraînement qui à mes yeux représentent le cheminement logique de l'évolution de vos programmes au fil de votre prise d'expérience. Et la prochaine fois, lorsque vous serez lors d'un jour de repos, vous tournerez comme un lieu en cage. Oui, je sais ce que c'est. Dites-vous que c'est jour de paye, que vous allez passer à la caisse, que vous allez encaisser tous les bénéfices de votre dur labeur en salle. Un bon athlète est quelqu'un qui a compris que le repos fait partie intégrante du processus de développement. Donc soyez l'un d'entre eux. Voilà qui conclut ces cinq premières raisons pour lesquelles vous ne progressez pas ou pas suffisamment. Laissez-moi un commentaire en précisant dans laquelle ou lesquelles vous vous retrouvez. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo. Ciao, ciao, bye, salut !